La caméra mobile est placée sur le thorax, bien en évidence. On l'appelle la caméra piéton. Elle est essentiellement un outil préventif et dissuasif. Depuis un an que les policiers municipaux d'Orléans en sont équipés, il n'y a eu qu'un seul déclenchement de vidéo. Depuis que nous avons ces caméras-là, nous avons remarqué qu'effectivement les gens n'ont plus attention sur le comportement qu'ils ont vis-à-vis de nos collègues, quand ils sont sur les interventions. Notamment le fait de voir cet outil supplémentaire sur nos uniformes, ils font attention sur la façon de nous parler, sur la façon de se comporter vis-à-vis de nous lors de nos interventions. Pour la municipalité d'Orléans, ces acquisitions ont fait suite à un constat simple. Elle s'est aperçue que de plus en plus de contrevenants filmaient les policiers avec leur smartphone. Aujourd'hui, 17 caméras piétons équipent les différentes brigades de la ville. Ça faisait un moment quand même qu'on réfléchissait au sujet, parce qu'on voit un certain nombre de nos clients, et je mets des guillemets naturellement, qui pensaient pouvoir déstabiliser la police municipale en essayant de filmer ces interventions. Et on a pensé qu'il serait tout à fait utile, et même souhaitable, d'objectiver au maximum les choses pour sécuriser les policiers municipaux et sécuriser les procédures si on en a besoin. Désormais, avec le décret d'application de la loi de réforme pénale, les policiers municipaux pourront utiliser la vidéo dans un cadre légal. Les images seront conservées pendant six mois. L'expérimentation, elle, devrait durer trois ans. L'expérimentation, elle, devrait durer trois ans.